Pendant deux jours, là, c'est une petite incursion dans le département autour de la ville de Fijac et avec un spectacle qui s'appelle « Tête en l'air ». Je suis à Médé Bricoulot. Médé Bricoulot, c'était un nom de guerre et ma maman m'avait appelé Christian au départ. Éric Timjau du centre culturel de Fijac-Cajard. Moi, je suis un clown de théâtre, un comédien burlesque. Beaucoup plus tard, quand je serai vieux, je deviendrai tout à coup une étoile filante sur le point de se délire. Et voilà, ce spectacle a centaines de représentations dans toute la France, mais jamais encore dans l'OTA. Je trouve intéressant de l'accueillir ici, pas forcément de le faire à Fijac, mais de le faire un petit peu, alors ce qui s'appelle couramment présenter des spectacles en décentralisé. C'est un gros mot. Ça ne veut pas dire que c'est des sous-spectacles, bien au contraire, parce que tu remarqueras qu'ici, il y a une infrastructure quand même qui a été mise en place pour que le spectacle puisse vivre. Et ce spectacle a lieu ce soir à Bagnac. Demain soir, on le présentera à Cap-de-Nac-Gare. Voilà. Je crois que le clown a démarré dans l'Antiquité. J'expire, elle les a magnifiés. Et puis après, il y a eu les clowns de cirque, c'est peut-être ceux qui ont un peu... Là, je vais être un peu dur. La dent dure, les clowns ont la dent dure toujours. Les clowns de cirque ont un peu rétréci le genre et l'espèce. Et puis, ils ont été très célèbres. Ils le sont encore, mais un petit peu moins. Et pour la majorité des Français, le clown a des chaussures de 80 centimètres de long. Et puis, il est bête et il fait des conneries. Et en fait, depuis 35 ans, j'essaie de prouver l'inverse. Que le clown n'est pas bête. Et puis qu'il ne fait pas des conneries. Il joue. La peur, ça commence toujours en bas, dans les pieds. Puis après, ça monte. Ça monte dans les genoux, avec les genoux qui font les castagnettes, comme ça, comme ça. Puis après, ça monte dans les fesses, avec les fesses qui tremblent. Puis après, ça monte dans le ventre, avec la peur au ventre. Puis après, la peur, elle monte dans la poitrine. Moi, ce que j'aime bien à travers le personnage d'Amede et ce qu'on peut voir un peu derrière nous. Certaines personnes auront la chance de voir ça ce soir et demain soir. Mais c'est un peu la quête de la vie. Ce qu'on recherche un petit peu. Où vais-je ? Dans quelle étagère ? C'est un peu une... Amede, c'est bien poser des questions métaphysiques de façon claire et concise. Même si avec son chapeau, comme ça, on n'a pas vraiment l'impression. Je me trache la place de l'homme, l'homme, la place de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait ? Au sens plus large, quoi. Moi, ce qui m'a plu dans le spectacle d'Amede, c'est que déjà d'une, c'est un clown. C'est du théâtre. Le théâtre, c'est une discipline large, vaste et vague. Et qu'en plus, il aborde des disciplines du théâtre qui me plaisent beaucoup. Non seulement dans le travail, pour ceux qui ont la chance de voir le spectacle, dans le travail du corps, le travail de l'espace. Et puis, dans ce que le théâtre peut apporter dans le monde. On pourrait se dire qu'un spectacle, un solo clownesque, c'est du divertissement. Je ne pense absolument pas. C'est effectivement, comme il le disait, on interroge un peu la place de l'homme. Ce n'est pas prétentieux de dire ça. C'est simplement, je crois, le boulot de pas mal d'artistes. Et surtout, surtout, à une époque où pas mal de spectacles sont un peu trash, Amede pose ces questions-là en douceur. C'est-à-dire Kittiti, mais vraiment en douceur. Et moi, j'aime bien sa façon d'aborder ces questions-là. Je n'aime pas trop imaginer que je pourrais être vu sur un écran ou sur une caméra. Et moi, j'aime bien que les spectateurs soient en face de moi, que je puisse les interpeller, les toucher. Donc, je suis un militant du spectacle vivant. Et puis, c'est vrai qu'on présente des choses sur la ville-centre de Fijac, mais pas que, parce qu'on a vraiment un travail sur toute la communauté de communes, à fournir. Et on le fait avec plaisir. Et ce travail-là est finalement qui est moins facile, parce qu'on se retrouve dans des villes où les gens ont moins de culture d'aller au spectacle. Donc, il faut aller les chercher. Et une fois qu'ils sont là, en général, ils sont ravis. Mais du coup, cet effort-là est plus intéressant pour nous. Et le fruit qu'on peut en retirer est beaucoup plus intéressant et riche. Merci. 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 Merci.